bonjour et bonsoir c'est encore gustave kalongi je reviens vers vous poto le belakongo en tout cas nous demandons que vous continuez avec la vidéo pour partager afin que les veines de la conscience du peuple congolais soit au zénith en tout cas vous le savez bien chaque fois quand nous revenons nous vous répétons car ici chez gustave kalongi tv nous parlons sur le changement de mentalité et les veines de la conscience voilà ce qui aidera le congo voilà et loco moco et que le changement de mentalité soit appliqué sans que les veines de la conscience soit en action et ça m'a mon boulou pour la congo nabiso échangé pour na ma cambo na congo nabiso échangé et kenelibosso je vous ai dit hier qu'il était très très important que nous puissions changer le système du congo à tous les niveaux on commence à faire des affaires étrangères de bongi siango de bandit par la base tomati tilicolo petit à petit ministère de l'intérieur ministère de l'économie bidjé finance tous les ministères du congo tous les systèmes doit être encore refait remettre une bonne base avec une bonne structure où les gens sont conscients du bien commun privilégier l'état privilégier les biens communs avant tout autre chose aujourd'hui beaucoup plus vite mon sujet est très simple je ne serai pas très long aujourd'hui mais mon sujet d'aujourd'hui qui est réellement le vrai arbitre au congo démocratique voilà c'est que nous allons parler de ligny toyeba albitre pénzaye à solo solo na congo nabiso à zanang ce qui toyebi moutoaza albitre je crois que nous pourrons avancer je crois que nous allons faire mieux et les gens vont comprendre c'est qu'il faut faire tous mon amakambwe belézulekana congo d'ailleurs nous sommes inquiétés de voir que bas député à fcc bas aucun déco agressé le ministre de l'intérieur est-ce que bouyebi qui est ministre de l'intérieur après les premiers ministres c'est les ministres de l'intérieur donc surtout limite au landela n'a gouvernements où on ne parle pas du parlement je mets les parlements entre parenthèses nazo le blanc gouvernement quand vous quittez le président de la république vous partez chez les premiers ministres c'est les ministres de l'intérieur qui est le ministre de la sécurité yen d'azan l'icolo makassi mais quand vous vous permettez bat moko boyé tout d'engra banyangalakata ce que vous permettez n'aïe bat kendeba agressé moutouana ou bien bas salayer menace ou au parlement et personne n'en parle et on les condamne seulement pour quelques jours ça ne tient pas donc je suis en train de lui dire et d'insister moutouana azan l'icolo makassi et ça ne peut pas se faire au niveau du parlement moi je pense qu'il faut suspendre indéfiniment pas député ouana parce que nous devons mettre l'exemple s'il ya les exemples des gens qu'on arrête pour des soupçons parce que à tabatoumso bakangi prévés à coup tout et qui bakangi l'obo ponaboui ponaboui dans les médias on est venu nous raconter des histoires bakangi l'obo pourquoi et influence et azur autorité à président a utilisé signature de la président mensonge à réalité il n'y a aucune preuve qu'il a utilisé l'autorité du président pour faire ce qu'il a fait là j'ai lu la lettre il avait fait juste une recommandation je suis d'accord que la justice soit faite beau yokanga ma bt n'a lingui justice soit faite si l'obo est coupable qui soit coupable mais je n'aimerais pas qu'il soit coupable parce qu'il y a quelqu'un qui veut sa tête wana to kundi makayangona kongo te wana zabi l'okata ya mouboutu wana zabi l'okata ya kabila du temps de disekedi ça ne sera pas permis attaché aux aléki ya disekedi ou bien mamma ya disekedi ou bien tata disekedi to kundi mangote donc il faut que quelqu'un soit puni que la justice fasse son travail selon la vraie justice ou ce n'est pas parce que vous voulez la tête de quelqu'un que vous voulez vraiment que cette tête là tombe non ça ne doit pas marcher je commence à me rendre compte qu'il ya cette guerre là ya positionnement qui est réellement le vrai arbitre au congo démocratique voilà de quoi nous allons parler on doit entrer dans mousine d'auto comprendre arbitre ya congo démocratique nabiso réellement à zanani parce qu'aujourd'hui on commence à voir que ce n'est pas possible ce qui se passe il faut d'abord suspendre bas député wana ou bakendaki kotuché le ministre de l'intérieur moi j'ai du respect envers le ministre de l'intérieur j'ai fait la même école comme l'intérieur partout il est passé son chemin de l'école du séminaire je connais comment c'est un homme intègre un homme très intelligent et je fais la même école que lui je ne peux pas accepter qu'on se joue d'un homme intègre qui est en train de travailler pour son pays en tout cas ben yangala katawana s'ils sont les députés sont des faux députés ils doivent être suspendus indéfiniment deux fois il faut que les gens des cash prennent ce courage là de dire que si vous ne suspendez pas ces gens là définitivement tout le monde parle et puis sur le monde le 24 janvier pays sili c'est comme ça il ne faut pas chaque fois qu'on vous pousse vous reculer à un moment donné vous n'y a pas où reculer parce qu'au commune à mur on commence à vous pousser à bout tu ne peux qu'avancer tu n'auras pas de choix qui te défendre voilà il faut qu'on en arrive n'a pas posé une question n'a t'ang ou ya kabila moi vasakane aloba ou bien ministre tel ya kabila aloba yot député on la mouka ou ya osimba mal tampon ou bien mouzito nan zoto vous imaginez la suite yaba député wana vous voyez il ne faut pas que la démocratie la démocratie est comme un gâchis il ne faut pas qu'on comprenne la démocratie au travers nous devons respecter les normes vous pouvez manifester prendre le micro parler comme vous voulez mais vous devez avoir et le bac a retenu aujourd'hui qu'on va n'importe quoi tu sais ça ne doit pas être accepté alors là moi je ne suis pas content c'est le cash est un groupe et que cela est fait aux membres d'élus des pecs pourquoi la nc n'intervient pas pourquoi la n et l'unc je voulais dire pourquoi l'unc n'intervient pas pour dire que le point d'autonomie en beauté il faut nous montrer que vous êtes ensemble il ne faut pas seulement bon là que ça va interrer nabino nous allons parler l'élan potoyeba qui est le vrai arbitre au congo démocratique il ne faut pas que les gens commencent à se jouer de toutes choses vous voyez nous devons savoir ce que nous devons faire mais avant que je puisse continuer je dois parler de quelque chose j'étais assis chez moi hier à la maison et puis je descends je suis au salon et mon père me dit non mais gustave je vois qu'il y a quelqu'un qui parle de vous ici je dis mais papa c'est qui qui va parler de moi oh non kadyombo tv est en train de parler de vous j'ai dit ah bon qu'est ce que je fais encore de mal alors il dit voici ce qu'il est en train de dire nalandi mon cher frère et ami kadyombo naïoki et loko nyon soa lobaki ya ceci il a raison à 100% voilà le changement de mentalité et l'évêque de la conscience de gustave kanongi tv quand quelque chose n'est pas dit comme il est faux il faut qu'au zonga c'est comme ça que vous allez amener la lumière et pas yabande de konabino ba kongolo nyon so tout j'ai suivi il était très objectif il était tout droit au point et il était clair il a dit vous savez je ne connais pas cette affaire mais sur le problème des makala la kaka présenté moi quand je parlais j'expliquais aux gens pour dire que non nous t'avons qu'une des prisons balamokoté il faut on les cannes on a caché ce qu'on appelle maison d'arrêt n'est n'a expliqué nango tu peux faire trois jours soit en douze heures tu peux faire cinq jours ça dépend tu peux faire une semaine ou deux semaines qu'est ce que les gens font dans la maison d'arrêt la maison d'arrêt tango bafundio il ya un magistrat qui est du parquet maison d'arrêt est contrôlé par le parquet au fait alors je crois avec mon père pour comprendre comment se passe et puis comme mon père les aussi juge il a fait le droit il m'explique n'a maison d'arrêt c'est là où il ya les magistrats du parquet qui doivent prendre votre dossier écrire tout ce que vous avez dit et puis vous les relire et puis si ça ne convient pas la banquette nabango bas au salat ce qui est coquité le magistrat peut demander aux juges le magistrat et le juge peut ajouter une semaine de plus ou un mois ou deux mois ou trois mois dépendent de moi il ya un bocagnon ça il n'a mis beaucoup en anglo tu vois mais on ne peut pas vous garder la maison d'arrêt indéfiniment il ya toujours une limite s'il n'y a pas de preuves bagotico bakissa tant et pas un magistrat et puis baba kisi à un moment donné il n'y aura pas moyen que de faire autrement les avocats de l'accusé vont demander mise en liberté provisoire si vous n'avez pas tout ce qu'il faut parce qu'il faut continuer la vie mais si on trouve que c'est nécessaire tu gardes et pas pour garder quand il n'y a pas la magistrat ou à la maison d'arrêt ou à la et puis quand vous êtes coupable allez va transférer à la justice ou au sami ou va transférer dans la prison mais si tu y est trouvé non coupable va libérer aux états unis alors moi j'ai toujours compris comme aux états unis bas cachot ou bien bas maison d'arrêt ou surtout des états unis est là que c'est la prison exacte parce que les états unis ceux qui moutoua que prison à samout mabé colléka à boma à viola à salma kamboui mabé à ebelé alors on ne mélange pas les gens qui sont dans les problèmes civils n'a pas ta prison bas prison à états unis est là qu'il y a maï n'a pas montagne n'a pas forêt missica ou personne ne peut même pas arriver auprès de là pour qu'il n'y ait pas qu'ils mâtaient parce que basa batoubass la makamboui belé mabé ba drog banim basana basa maximum sécurité comme on dit la sécurité maximale alors quand moi je vois ma cala qu'on parle de la prison moi je pensais qu'ils aient un niveau à la prison maximale où les gens sont condamné où les gens y restent or kadioumbo m'a fait voir que non mon frère gustave dans ma cala et panabiso kaka dans un centre mokomoko wana il y a deux blocs il y a une partie qu'on appelle maison d'arrêt au bacanaga batou l'okola bakacho on vous écoute magistrat sagnon surtout n'a expliqué bien non si ça va ok n'a pas ça ne va pas ok si quoi côté à prison kaka dans ma cala wana donc il y a deux sections merci mon frère et mon ami kadioumbo tv nous sommes très contents si vous voulez suivre l'émission dont il a parlé sur l'émission dont il a parlé sur la monesco la monesco il m'a vraiment montré ce qu'il y a et comment se passe de toute façon il a fait le droit c'est un juriste de formation merci mon cher frère nous allons continuer maintenant avec notre émission qui est le vrai arbitre au congo démocratique j'ai dit ceci les gens sont en train y a commis positionnés bazon luka bazo va position pour qu'il se fasse valoir devant le président ou bien devant les directeurs de cabinet ou bien devant un tel ministre tout ça pourquoi parce que bazo kanisak et balbutre ne batouana maintenant nous voulons savoir albitre yassou le sol dans la congo à la canadienne ma camo n'yons surtout les autres cas on voit l'agitation dans les fcc ils sont tous derrière kabila bas décision qu'on s'allait pas monument bilo qu'est belé belé parce que battu à fcc ils croient ils pensent que l'albitre c'est joseph kabila tout le bac à la vérité namunoko alors yende il faut bakende ils peuvent même les lécher derrière faire tout ce qu'il faut faire parce que yende chef nabango il croit qu'elle soit qui toque palbutre je peux devenir ministre je peux devenir pdg ou directeur ça c'est déjà une grosse erreur toque nabatou ya la mouka ils sont en train de suivre ces leaders là de la mouka sachant que bango n'a balbutre nabango que ça va marcher parce que nabango toque nana 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 naregnon yoras consensus toko yokana et puis on a tous travaillé ensemble toko yokana et puis on a tous travaillé ensemble toko yokone trebango pepiso toko tu naborwa nan toksala moussala grosse erreur il y a les gens du cash qui se disent nous nous devons être derrière tsikédi parce qu'on est derrière tsikédi ça va marcher il faut qu'ils voient que nous sommes bons parce qu'avec lui c'est lui le président deuxième mandat ils ont à la minguité il faut à bettangol sou sou dont il faut la peza mona kenanina moutnaïe grosse erreur parce que en réalité le vrai arbitre n'est pas kabila en réalité le vrai arbitre n'est pas les gens ne sont pas les gens de la mouka je vais vous dire une chose il y a un moment donné là bas les gens étaient fâchés contre etienne tsikédi oh mais comment toi tu me dis rien mon bout tout est non premier ministre zo boya mais est-ce que basse la kakomba kalibanda moi je me rappelle combat basse la kangosa la paella kati yozua kaka premier ministre ouana en tout cas toro bunda gana kati kuna etienne tsikédi avait refusé moi je suis je suis je suis de l'idepes c'est ça ma base même si je suis dans les rdt aujourd'hui mais ma base c'est l'idepes le rdt c'est ça même le c'est ce qu'ils disent nous sommes la fille cadette de l'idepes mais écoutez moi maintenant tout le monde nos parents nos oncles ont mis la pression sur etienne tsikédi c'est dans son parti politique vous devez accepter cette fois ci il ne faut pas refuser je dois que la kati kuna toke netto kosalatu keto chanje makama etienne tsikédi a dit d'accord je vais accepter bah non mais il n'y a pas à mouboutou mouboutou n'y a pas à mouboutou mais lui voyez loin les gens de l'opposition vous voyez que comme ma kakana postouana zwa nanu comme les kengo et les autres bah zwa zwa pe ba mouboutou ka ba zwa tout le monde ba lundam bouloulou tout le monde ba zwa yop pe zwa tango ko zwa toko mona la kati il arrive au palais des marbre bah kaba fongoli livre d'or pour qu'il puisse regarder signer quand il lit il lit a komika esikabalobi ke mouboutou si le garand de la nation a barré dans livre d'or mouboutou a tombo ka parce que mouboutou avait compris que eloko wana soki kisekéda l'ongolika kaya ngo je suis un homme simple car la kola nyo su oya le gaga nanzela alors beaucoup de congolais ont condamné pourquoi tu es parti barré dans livre d'or nana koko sallu c'est ce que les gens ont dit mais le gars était visionnaire le gars a compris que si j'accepte et je signe je dois respecter ma parole bonjour comprendre ce que les autres qui est le vrai arbitre pourquoi il devait respecter sa parole voilà le point il fallait que tisekéda a respecté point parce qu'il avait un compte à rendre à la population alors il s'est dit que ce qui n'a signé kaka je dois faire tout ce que mouboutou dit selon ses textes il est le garand de la nation je ne peux rien faire pour aider ce peuple or le vrai arbitre n'est pas félix tisekéda le vrai arbitre c'est ce peuple là et tient tisekéda avait compris ça ce qui n'a signé ka eloko wana barré bagaran ou ete te mouto va me prendre au mot je serai comme un esclave je ne ferai rien pour l'albitre et l'albitre décidera contre moi à la fin de la journée à la fin du match je vous dis aujourd'hui que le vrai arbitre n'est même pas félix tisekéda alors vous qui voulez vous positionner binobande konabiso bolengi bo positionné po tisekéda alingabino a se planabino ce n'est pas tisekéda qui décidera en 2023 en 2023 celui qui décidera c'est l'albitre et ça n'est bison de toko décider tisekéda est parti à genève avec sa bonne conscience comme un homme politicien intelligent il aimé tous les congolais tous à l'ensemble il a dit qu'il faut qu'on soit unis ensemble on l'a fait un coup mais malgré les coups il a dit non je dois toujours rester avec ces gens ensemble parce que les congos doit être réunis l'albitre a refusé biobotier et aïa le kouta n'a boi mais bi et si et kotaki félix piazui balaïa le biquet bi et koti aïe le kouta n'a pas de bison c'est pourquoi la base avait dit pas question et l'eau quoi j'en ai voit la tobo yango alors tant que match est bata au kiko mato kiti ou salinos l'inghi a tassou go l'inghi bata l'ibitre mais si le kouta n'a pas de bison et kotité la fifa confirmé ce que l'albitre a déjà dit et ça a orger on ne revient pas à ou la etats-unis bata sport moubou ya basket et c'est un sport yama boko alors tellement que les gens tricher à taille noko mouké moto aggraver pour montrer que non on m'a fait du mal et pi l'albitre donne la faute là et comme c'était en temps réel ça qui moua mbango mbango on ne savait pas quoi faire alors batouana bake babandi ba décider que prochainement toko tia l'albitre moussou souyaz lakaka la télévision à l'albitre a ralenti s'il y a une faute et kiko kite ba bazon bazon atan réel ba mouni angote et l'équipe bang wata moutwa kosi a exagéré faute mais l'albitre a sifflé bako t'élimi sa match a la télévision a okende kota la ralenti pour voir si c'était réellement la faute ce qui va découvrir que yo kosaki penza fauté ou aggraver on vous punit on vous donne la main d'argent aux etats-unis la basket ball tu vois comment les choses changent le peuple là qui va vous punir vous donnez l'amende c'est le peuple congolais et sa base ya bissoba congolais aujourd'hui nous parlons sur les changements de mentalité et les vêtres la conscience nous voulons que les gens comprennent ce qui se passe au congo ou kiko salle n'yons sur l'ingi ou kosa ou exagéré ke tchsekeda lingayo ke yo mokonde ozawana n'a n'a de kamere tchsekeda mwana merna n'a 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 maïs problème est à te attaque faïu le zaki maya tsére dit bon m'est à te bouzala ba maïs pouvaient même aller tout faire ensemble 2023 déterminera votre avenir tu vois le président peut vous aimer mais le peuple ne peut ne pas vous aimer l'albitre peu ne pas vous aimer alors pourquoi au lieu de satisfaire la population vous vous voulez seulement vous accroupir montrer au chef que non vous êtes les meilleurs non tu veux être meilleur ce n'est pas au chef qu'il faut mentir les chefs ils vous regardent comme ça mais ya en albitre à te la cana ralenti à zonc mona c'est qui se passe à l'albitre on a des bisous aujourd'hui qu'on pense à l'albitre la temps réel que les présidents à monité faute lesquels gâte et non c'est bon mais zonc kosa qui na faute wana en 2023 tous zoncana ralenti tout votez y'aux aux salamines alors conseil n'a n'a pas y'a ban de guanabis ou ma rossalana président et pa y'a ban ministre et pa y'a bato fcc et pa y'a bato a cash et pa y'a bato la mouka et pa y'a ban indépendant travailler changer le congo en 2023 le peuple va vous récompenser le peuple va dire voilà c'est que le ministre des finances a fait pour le congo nous avons besoin que moutouan a zonga en 2023 les gens vont dire voilà c'est que le ministre des sports a fait pour le congo il faut que ministre à wana a zonga sport et côte n'a pas école n'y ont surtout ba natation ba basket ba football ba nini ba ok tous les jeux sont rentrés au congo et puis l'équipe nationale baso payé bango tout va mieux les gens vont réclamer ce ministre des sports là ce sont les gens là qui parleront pour vous basali au faute à l'bitra monité au azak na ralenti à l'obité zala qui faute na mouna ki ango bo kendebo pesaya wakabale naïe mais si vous voulez seulement vous faire bon devant qui c'est qu'elle dit parce qu'il est le président il a beaucoup sur son plateau hein il peut ne pas voir tout comme il le faut ça peut l'échapper parce que tout est en temps réel mais nous nous sommes là en 2023 tous alabinon la preuve que batiaka biya orjena na genève tu vois yango ba lé laba mata ba lé laba sagnon sotout au boya yango ba moussous ma colère bason en impère base et boya alors le conseil que je donnerai à tout le monde commençant par les directeurs de cabinet du président de la république vital kameré un homme que j'ai déjà croisé à washington fait la politique pour changer le congo ne fait pas la politique pour se faire valoir ke bae baké yon de zawana parce que 2023 à tasso qui osana un milliard de dollars école les kt parce que nous voulons que le congo met un système tout le monde est témoin bakoteur système que les meilleurs gagnent alors si vous faites valoir seulement vous même vous ne voulez pas travailler pour faire valoir le congo et kossi maté pas seulement des terres de cabinet le premier ministre il n'a il n'a pas la même chose chez vous le ministre de l'intérieur le ministre d'affaires étrangères les ministres de hydrocarbures les ministres des sports finances budget tous ces ministres l'environnement plan tout ça je suis en train de vous conseiller comme votre frère tout suite au comprendre que ce qui même vous les gens des fcc vous vous appuyez sur kabila il ne fera rien à 2023 parce que gustave galonji tv est en train de parler sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience la conscience et l'éveil patriotique et patounions surtout base à l'éveillé que tout le monde comprenne ce qui se passe au congo alors il sera difficile il fallait me donner peut-être six mois mon père s'il n'a quatre ans cinq ans nana bagaboye n'a congo n'a gottambo la congo mbima il y aura des gens qui vont m'appuyer nous serons nombreux nous ferons ça au congo et au comment moukoua qu'il faut que les gens voient ba evrosalaka les gens vont seulement vous jugez par les oeuvres ils ne vont pas vous jugez par votre positionnement arrêtez la guerre à la présidence soyez ensemble comme des frères congolais des sœurs congolaises au balingi ke congo keneliboso parce que ce qui parlera de vous au moment du pénalty qu'il soit vrai ou faux ça sera la base qui est le vrai arbitre n'a zoé bisabino que il faut beau comprendre et il faut beau comprendre que balanabino n'a bakoko konabino bagovandana mboka wana travaillez pour eux travailler pour les générations futures même si on ne te connaît pas mais toi fais ton travail à la fin quand ça arrivera c'est comme aux états unis quand les gens font la campagne chacun montre ce qu'il a fait dans le passé les gens se basent sur le passé amouto assala n'a pas c'est n'est pas au juge et pas voter pour la future alors je vous suis en train de vous conseiller que le caractère et le comportement doit changer il faut que vous puissiez comprendre que le congo est en train d'échanger battant la mouka ba yébacaté kaka la même habitude abba mou boutou bakabila le père kabila le fils balobie qui tourne à la cao rejeto bêta de ségé du coup tobet taboui tobet taboui mais le peuple a dit non ils étaient surpris ils ont tout fait même les catholiques les ont accompagné clc bas catholique ils ont tout fait et simbatté babel je bakota bas français bakota l'albitre ouazaki n'a kai kran wana ya ralenti à l'obité bolongo la biwanezé angote banombola ou fayul aujourd'hui maintenant on comprend que y'en des vrendokia kongo ou mouzit aujourd'hui vrendokia kongo ou mbemba à aucun de quoi se repose et inanné moussous vrendoki ou et kate et mwes katoumbi soro diongo il n'a rien fait maintenant ils sont en train de vouloir se repositionner mais moi je peux leur conseiller faites du travail montrez nous en quoi vous êtes capable pour le congo le peuple va vous élire alors si vous pensez vous positionner pour présence et plan aïo pour y aux abou et vous a mou n'a n'a et que simbatté parce que y'a n'a qu'où t'espo naïo t'esna 2023 ou a qu'où t'espo naïo et zandé arbitre ou a kotal nakamira one et arbitre one a zandé peuple congolais voilà pourquoi je parle sur le changement de mentalité et l'évêque de la conscience ce qui peuple congolais à comprendre et l'okon a zoloba ce qui à sentir que nous devons changer stoutou mobimba système mobimba makamonyon sotou recensement être sérieux avoir la discipline pour na kongo nabiso bako sara nabiso soté alors les gens vont comprendre que les vrais arbitres asa président de la république flexi sécurité les vrais arbitres asa kamerete naï unc les vrais arbitres n'est pas kabila du fcc les vrais arbitres n'est pas kabound d 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 p s le vrai arbitre n'est pas sylvain mutombo du rdt le vrai arbitre c'est le peuple congolais merci de nous avoir suivi je reviendrai encore samedi ou dimanche on va parler on a une annonce à vous faire d'ici samedi ou dimanche je pense bien dimanche merci de nous avoir suivi partager nos vidéos avec beaucoup d'autres confrères et consœurs nous vous aimons nous voulons transformer la nation congolaise nous voulons implémenter le changement de mentalité elle avait de la conscience tout le monde c'était encore bien votre frère gustave galonji bonjour chez vous et bonsoir chez vous et à très bientôt au revoir et Sous-titrage ST' 501